Retranchés dans les zones enclavées des quartiers Kingwari, Latanaf et Météo, les hors-la-loi de ces différents quartiers du premier arrondissement Makilekele pensaient pouvoir échapper aux éléments des forces de l'ordre de Brazzaville. Grâce à leur agilité, les commandants des forces de police et de la gendarmerie de la ville capitale pour ce septième acte de l'opération coup de poing les ont poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Bilan des courses, des kilos de cannabis, des produits pharmaceutiques de contrebande saisie et une centaine de criminels appréhendés pour différents crimes et délits. Notre objectif c'est d'arrêter complètement ce phénomène. Donc il y a des évolutions, certes c'est ce que nous remarquons, mais nous devons continuer, nous devons insister. Nous devons rappeler à la population de participer à sa sécurité, donc de nous renseigner et de contribuer à la sécurité de tous. Cette opération qui produit déjà ses fruits sur le terrain ne cesse de susciter l'adhésion des populations au regard du climat de quiétude constaté progressivement dans les quartiers de Brazzaville. L'opération coup de poing, vraiment c'est une bonne chose. Ça a été annoncé à la radio, à la télévision, pour des raisons de quiétude même des populations. Je pense que l'opération a toute sa raison d'être. Des milliers de jeunes délinquants sont tombés dans les filiers des forces de l'ordre depuis le lancement de l'opération coup de poing le 14 avril 2024. Un travail abyssal effectué par les policiers et gendarmes de Brazzaville pour venir à bout du phénomène bébé noir. Sous-titrage Société Radio-Canada